Pour la mission de transformer les produits agricoles en produits industriels. Donc ça permet d'avoir de la valeur ajoutée et d'éviter ce que nous constatons souvent, c'est-à-dire après la production qu'on appelle post-récolte, nous perdons entre 30 et 40% des produits de cette récolte. Donc avec la transformation, vous avez toute la production qui est transformée, qui est mise en valeur et qui peut être industrialisée. On ne peut pas dire maillon faible, c'est des stades d'évolution. Aujourd'hui, le souci c'est de faire une bonne production, en quantité et en qualité. Après cette production, maintenant il faut la transformer. Donc c'est des phases d'évolution. Aujourd'hui nous sommes dans cette phase-là, où il faut maintenant non seulement produire en qualité et en quantité, mais également transformer les produits. Que ce soit l'agropole sud, l'agropole nord ou centre, parce qu'il y a en trois, aujourd'hui on commence par l'agropole sud, mais très rapidement on va passer à l'agropole nord. Le Sénégal va subir une transformation totale au niveau de l'agriculture et de l'industrie. C'est un moyen également de renforcer le tissu industriel et d'industrialiser le pays. Donc si vous voulez, on gagne sur les deux tableaux, à la fois sur la valorisation de l'agriculture de façon globale, mais également la densification de notre tissu industriel et de notre capacité en ce moment à exporter les produits agricoles transformés du Sénégal. Vous savez, pour l'industrie réalisée, pour l'industrie d'abord, il faut une alimentation constante durant toute l'année en matière première de l'industrie concernée. Si vous, par exemple, vous devez transformer les manques, il faut s'assurer que l'usine qui est installée puisse être alimentée durant toute l'année. Cela veut dire qu'il faut une certaine quantité de production. Deuxièmement, cette production doit obéir à des normes de qualité. Et cette production aussi, pour qu'elle soit de qualité, elle doit passer à des phases. Phase production, phase transfert, phase conservation, ainsi de suite. Alors donc, vous vous rendez compte que dès que vous avez un ensemble de tissus industriels qui s'appuie sur l'agriculture, vous avez complètement la transformation de la région. Les producteurs seront organisés en groupe, ils seront encadrés, ils seront appuyés. Et c'est toute cette chaîne de valeur qui sera passée en revue pour rehausser l'ensemble des chaînes de valeur de manière qu'à la fin, nous avons un tissu industriel bien dense avec une capacité de production agricole bien reconnue sur le plan mondial. Pour suivre l'actualité en temps réel, abonnez-vous à votre chaîne YouTube d'offrir production et de suivre avec nous l'actualité nationale et internationale. Sous-titrage Société Radio-Canada